... Bonjour, moi c'est Vincent Rousseau, Jérémy Picot à côté de moi. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de monnaie libre, juste une petite question en début, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà entendu parler de monnaie libre ? D'accord, c'est pas mal finalement. Et donc du coup on va parler de monnaie libre et de sa première expérimentation avec D'Uniter, qui est le premier logiciel qui implémente cette monnaie. Donc nous on a la monnaie, qui est un moyen d'échange, je vais essayer de redéfinir un peu ce que c'est pour être sûr qu'on ait la même définition. Donc la monnaie pour nous c'est un intermédiaire qui sert du coup à échanger des biens entre les personnes. Et donc pour échanger des biens, il faut savoir comment on mesure ces biens entre eux. Et donc la monnaie permet du coup de, c'était une définition d'Aristote à l'époque, de savoir combien il faut de chaussures pour équivaloir à une maison. Après là, moi j'ai l'impression que la monnaie est peut-être un peu changée d'utilité. Maintenant elle est de plus en plus utilisée pour faire de la spéculation ou autre. Et donc un peu l'esprit de la monnaie libre, c'est essayer de recentrer ça sur l'échange plutôt que sur la spéculation. Donc pour recentrer le débat sur un problème de base d'échange de monnaie, c'est... Donc là on a trois personnes en fait, donc en fait on n'a pas besoin de monnaie a priori si on est juste deux personnes, on peut se dire, on peut faire du troc entre nous. Mais à partir du moment où on est trois, on va avoir besoin justement d'un référentiel commun. Donc là si Marcel vend du pain à Sophie, Sophie en cours de théâtre à Thierry, et Thierry délivre à Marcel, et bien on va avoir besoin à un moment donné que quelqu'un déclenche l'action. C'est-à-dire que quelqu'un à un moment donné va avoir besoin d'avoir de la monnaie pour qu'après ça sert d'échange, sinon c'est bloqué en fait. Et donc là actuellement, et bien il faut quelqu'un s'endette pour pouvoir avoir cette monnaie et ensuite déclencher la cascade. Donc c'est un peu le principe actuel. Et donc ça on appelle ça la création monétaire par la dette. Donc on a une banque qui, à partir de rien, va vous prêter de l'argent. Si c'est pas à vous, si vous travaillez, c'est à votre entreprise qui va prêter de l'argent. Et cette banque en fait a des critères un peu arbitraires, suivant si elle a confiance ou pas, dans le fait que vous allez lui rembourser l'argent qu'elle vous a prêté. Donc voilà, ça peut être suivant votre couleur de peau, enfin votre antécédent, votre famille, enfin voilà. Donc c'est assez arbitraire. Et de plus, elle ajoute un intérêt à l'argent qu'elle vous prête. Et du coup, il faut redonner plus que ce que vous avez eu. Et ça, ça a eu des conséquences. Donc au final, on appelle ça l'asservissement par l'intérêt manquant. C'est un peu peut-être violent, mais c'est pour dire que voilà, en fait on nous donne 100, on doit rembourser 101 ou 102 actuellement. Et bien il faut les trouver, ce 1 ou 2 de plus. Et donc on va aller chercher sur quelqu'un d'autre qui a aussi emprunté. Et en fait, c'est un peu une course à, je vais rembourser mes prêts plus vite que l'autre. Et après, on va être obligé des fois de réemprunter. Donc si tout le monde remboursait ses dettes, en fait, il y aurait juste plus d'argent en circulation. Et ça crée en fait de l'inégalité. Donc plus la personne est proche de l'émetteur de la monnaie, plus elle a de chances d'être autorisée, plus je suis haut, on va dire, dans un strat social, on peut dire, plus j'ai de chances d'avoir de la monnaie. Moins j'ai un métier valorisant, par exemple, moins je vais peut-être avoir d'accès à la monnaie. Et donc, pour vous, il y a une personne qui a réfléchi un peu à ça, qui s'appelle Stéphane Laborde, et donc qui a publié un livre en 2010 qui s'appelle La théorie relative de la monnaie. Et en fait, lui, il se dit, pourquoi il n'y a pas plus d'équité au niveau de la création monétaire, et pourquoi on ne mettrait pas une équité dans l'espace ? C'est-à-dire que chaque être humain pourrait créer la monnaie, et dans le temps, c'est-à-dire que l'être humain qui a vécu avant n'influence pas celui qui vit après. Bon, je vais vous expliquer ça un peu plus dans les graphiques après, peut-être. Mais voilà, le principe, c'est vraiment ça. Et donc, pour faire ça, il a un peu repris le concept de logiciel libre, en disant, moi, j'édicte quelques libertés, et je considère que si toutes ces libertés sont valides, par le système monétaire mis en place, eh bien, ma monnaie est libre. Donc il y a la liberté de choisir son système monétaire, la liberté d'utiliser les ressources qui vont dans le système monétaire, la liberté d'estimer la production dans le système, et la liberté d'échanger et de comptabiliser des prix dans le système monétaire, avec la monnaie. Donc, pour lui, en fait, au final, il n'y a qu'une seule façon, enfin, en tout cas, c'est un peu les conclusions du livre, c'est qu'il y a une seule façon de créer une monnaie libre, c'est d'avoir un dividende universel. Donc, ce qu'on appelle un dividende universel, c'est-à-dire chaque personne qui est dans cette monnaie, donc la communauté, ça peut être un pays, un peu comme on veut après, va tous les jours créer de la monnaie. Donc, c'est ça, c'est le dividende universel. Donc, si nous tous, on est dans cette monnaie libre, tous les jours, on va créer 10 de monnaie. Et donc, voilà, par exemple. Et donc, c'est vraiment la création monétaire et à partir de ces 10 de monnaie que chaque personne va créer, on va pouvoir s'échanger de l'argent et donc s'échanger des biens et des services comme on le fait actuellement. Et pour respecter, donc ça, c'était pour le côté spatial, parce que chaque personne est vraiment un être vivant. Et donc, pour le côté temporel, on a l'augmentation du DU qui est indexée sur l'espérance de vie. Donc, c'est-à-dire que là, cette année, par exemple, cette année, on se donne tous 10. L'année prochaine, on va incrémenter, par exemple, de 10%. Donc, on va se donner tous 11. Là, ça, c'est traduit un peu. Bon, ça, je vous ai mis la formule si ça vous intéresse. Donc, en gros, c'est la M, c'est la masse monétaire. N, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans la monnaie. Et C, c'est la vitesse qu'on a envie de faire croître suivant la durée de vie des personnes qui sont dans la monnaie. Et donc, les calculs montrent qu'en fait, c'est entre 5 et 10% qu'il faudrait mettre C par an pour avoir, du coup, une convergence optimale suivant la durée de vie. Bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de 10%. Donc, tous les ans, en fait, on réincrémente. Ce qui fait qu'en fait, on a une courbe exponentielle au niveau de la masse monétaire. Et donc, ça, c'est l'émission de monnaie vraiment en termes de quantité. Et après, en fait, en termes de relatifs par rapport au DU, donc, tout à l'heure, je vous ai dit, un, c'est peut-être, vous allez me dire si, après, si vous avez des questions. Donc, la 10, si on donne 10 par jour, on appelle ça le dividende universel. Donc, ça, c'est en quantitatif. Et après, en relatif, c'est 10 par jour, c'est un dividende universel. Et en fait, là, je vous ai mis la courbe qui converge, en fait, sur, quand on est à 10% de croissance monétaire, on converge sur, en moyenne, 11 DU. C'est-à-dire qu'au bout de 40 ans, en fait, une personne va avoir, si elle n'a rien fait, aucun échange, va avoir 11 DU sur, enfin, va créer 11 DU, quoi. Donc, c'est, en équivalent, enfin, donc, si un DU, c'est 10, elle aura 110 sur son compte au bout de 40 ans, par exemple. Et par contre, et donc là, on voit qu'une personne qui part de zéro et une personne qui, par exemple, a déjà un héritage, au final, au bout de 40 ans, elles vont déjà avoir à peu près la même quantité de monnaie si elles n'ont fait aucun échange. Après, ça n'empêche pas, voilà, qu'une s'enrichisse plus que l'autre parce qu'elles ont fait des échanges. Voilà. Et donc là, on arrive au concret, quand même. C'est la June, qui est donc la première monnaie, donc, crypto-monnaie, parce que, bon, pour l'instant, ça reste un peu compliqué d'émettre des billets et de les poster dans chaque boitonnette de tout le monde. Donc, on a trouvé pas mieux pour l'instant qu'une crypto-monnaie. Et donc, elle existe depuis mars de l'année dernière et elle se prend en June. et donc, elle est utilisée, elle est créée, en fait, par le logiciel d'Unitaire qui est un logiciel libre. Et en fait, les règles de cette création monétaire sont vraiment écrites dans le marbre. C'est pas comme aujourd'hui la banque centrale qui dit, bon, bah là, on va augmenter le taux d'intérêt des prêts, on va diminuer le taux d'intérêt, comme bon nous semble, ou alors les banques privées qui... Là, c'est vraiment le seul moyen de créer de la monnaie dans ce système-là, c'est d'être une personne vivante et cette personne vivante, elle crée toujours, tout le monde, la même quantité de monnaie, quoi. Et voilà. Et donc, il nous... Il y a des choses qui ont été mises autour de ça. Comme je vous disais, pour l'instant, c'est 10 par jour, donc ça va augmenter un peu tous les ans. Et il y a déjà des logiciels, en fait, qui permettent... C'est un peu l'esprit du libre. Il y a trois logiciels différents, par exemple, Césium, Saikai et Sikaij, qui permettent d'aller consulter son portefeuille, d'aller voir, ben voilà, d'aller consulter ses comptes, de faire des virements. Et il y a déjà deux plateformes d'échange de biens et de services, un peu type Le Bon Coin, où voilà, on peut poster des annonces, dire, ben moi, je vends des chaussures, je vends un vélo, je vends des carottes. Et voilà, les personnes s'échangent des biens et des services dans cette monnaie déjà actuellement. Bon, il faut dire que pour l'instant, c'est quand même assez restreint, environ 1000 membres. Et voilà. Donc, je vais passer la main pour le côté plus technique avec Jérémy. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le, on va dire, le côté plutôt technique avec le logiciel d'unitaire. Donc, déjà, il est en licence AGPL V3, ce qui fait que peu importe les modifications, on est obligé de toujours redistribuer les sources, ce qui évite d'avoir une privatisation en fait de notre logiciel. Il est codé en JavaScript et en TypeScript, majoritairement maintenant en TypeScript. Et on a le logiciel qui est hébergé sur notre GitLab, sur git.junitaire.org. Donc, Junitaire, il est indépendant de tout état, toute organisation. et du coup, il faut gérer le problème de l'identité, le fait que quelqu'un ne puisse pas créer plusieurs comptes et du coup, créer plusieurs fois le dividende universel. Si c'était le cas, il n'y aurait plus cette symétrie spatiale, les individus ne seraient plus égaux entre eux. Et du coup, pour faire ça de manière indépendante, on utilise une toile de confiance où les différents membres vont pouvoir se certifier entre eux et certifier des nouveaux entrants pour indiquer que cette personne a bien compris le fonctionnement et qu'on a confiance en cette personne qu'elle n'essaie pas de tricher ou de certifier des personnes qui essaieraient de tricher. On va rentrer dans le détail un peu plus tard. Et ensuite, Junitaire, on n'est pas une société, on n'est pas un État. Et du coup, pour gérer ça de manière transparente et surtout décentralisée, on passe évidemment par une blockchain dont on va détailler aussi un peu le fonctionnement. Donc, la toile de confiance, il faut obtenir cinq certifications de membres qui sont déjà dans la toile de confiance. Et si on pouvait simplement rentrer avec cinq certifications, il suffirait de se mettre à cinq et de certifier les nouveaux comptes et on pourrait avoir autant de comptes qu'on veut et récupérer et créer autant d'argent qu'on veut. Du coup, le principe, c'est que si on suit les certifications, la toile de confiance, ça forme un graphe et l'idée, c'est qu'on a un certain nombre de membres référents. On devient un membre référent quand on a reçu et émis un certain nombre de certifications. Actuellement, je crois que c'est quatre certifications. C'est cinq maintenant. et il faut qu'en suivant les certifications, on soit à plus de 80% des membres référents en avançant de cinq pas, donc en suivant cinq certifications. Ce qui fait qu'on a un phénomène de tension de la toile de confiance où il y a des nouveaux entrants qui arrivent sans certifier à l'intérieur de la toile et au bout d'un moment, la distance, les gens sont trop loin de cet ensemble de membres référents, ne peuvent plus rentrer et à ce moment-là, on doit se certifier en interne pour pouvoir détendre la toile et permettre à d'autres utilisateurs de rentrer et ça évite des problèmes qu'on appelle les attaques civiles dans les systèmes décentralisés où n'importe qui peut créer plusieurs comptes et du coup avoir plus de poids en vote comme ici au niveau de la masse monétaire et de la création monétaire. Et ensuite, pour éviter les abus, il y a un temps d'attente entre chaque certification donc on peut certifier plusieurs personnes en même temps mais la certification ne pourra rentrer en blockchain qu'au bout d'un certain temps entre chaque certification pour éviter aussi les attaques. Donc voilà un petit exemple pour illustrer la règle de distance quand il va y avoir beaucoup de membres imaginons que cette zone-là est un peu plus faible et plus petite au début ça va être difficile pour elle de se former voire impossible parce que plus il va y avoir de membres là-bas plus ils vont être loin des nœuds des membres qui sont ici et la règle de distance va empêcher d'avoir ce genre de situation où il y a quelques membres qui sont les intermédiaires entre deux grosses zones. Et voilà alors c'est très très grand donc là il y a il y a à peu près 800 membres sur cette image donc voilà à quoi ressemble la toile de confiance de la June il y a quelques mois donc on voit on ne voit pas très bien les liens mais on voit un petit peu les différentes régions qui se sont formées avec ça. et du coup derrière donc on a la blockchain qui permet de gérer les transactions en June entre les différents les différents utilisateurs d'ailleurs je dis utilisateurs parce qu'on n'est pas obligé d'être membre de la toile de confiance June pour utiliser la monnaie par exemple une société peut très bien accepter des paiements en June juste par contre elle ne va pas créer tous les jours 10 June elle a le droit elle peut l'accepter donc on a une chaîne de blocs avec différents documents qui peuvent représenter donc des transactions en June la création du DU tous les jours des certifications entre membres le fait de devenir de devenir membre ou de ne plus être membre et enfin la possibilité de révoquer son compte donc on peut générer à l'avance en fait un document de révocation et avec ce document de révocation donc on peut révoquer son compte mais on le génère à l'avance au cas où on perd ses identifiants parce que le compte en gros s'il n'est pas renouvelé il ne crée plus de dividendes universels au bout d'un an et au bout de deux ans il est automatiquement révoqué c'est par exemple utile pour des personnes qui seraient décédées pour ne plus qu'elles créent de la monnaie alors qu'elles ne sont plus vivantes et ce document de révocation explicite c'est voilà j'ai perdu mes identifiants je montre que je ne peux plus créer de DEU certifiez moi mon nouveau compte que je viens de créer parce qu'on ne peut pas certifier évidemment quelqu'un alors qu'on ne sait pas s'il n'a pu on ne sait pas s'il a encore ou plus accès à son ancien compte ensuite je ne sais pas si beaucoup de gens ici connaissent le bitcoin je pense que maintenant ça commence à être assez connu on voit l'explosion dans les différentes cryptomonnaies comme le bitcoin l'ethereum une explosion de la puissance de calcul et la consommation électrique tout simplement parce qu'il n'y a pas de système d'identité donc c'est vraiment la puissance de calcul donne notre poids en vote sur le système et du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on a une solution qui associe une clé publique un élément du système à une entité réelle et du coup on utilise ça pour maintenir une faible puissance de calcul donc en fait donc on a une preuve de travail comme dans bitcoin avec une difficulté commune mais plus on a de puissance plus on va trouver de blocs au début et on va avoir un handicap qui va être déterminé en fonction du nombre de blocs qu'on a trouvé dans une certaine fenêtre de temps et qui fait que quelqu'un qui aura plus de puissance de calcul va avoir une difficulté personnalisée donc un handicap plus grand et du coup devra donner des solutions qui seront plus difficiles à trouver pour lui que pour d'autres membres de même quand il va trouver un bloc il va avoir une exclusion temporaire ce qui l'empêche de pouvoir trouver plusieurs blocs d'affilé donc c'est une protection qui permet d'empêcher des attaques sur le système et qui empêche tout court les attaques de l'extérieur il faut être membre pour pour calculer pour miner des blocs et du coup ça empêche quelqu'un d'arriver avec une grosse puissance de calcul et de poser problème du coup voilà donc voilà quelques liens du coup utiles pour vous faire découvrir la monnaie libre et la june donc il y a le site de la théorie relative de la monnaie donc sur trm.créationmonétaire.info le forum monnaie libre donc c'est un forum on va dire grand public où on peut discuter des usages tout ça donc forum.monnaielib.fr ensuite le site de Dunitaire avec un forum mais cette fois plus technique qui est réservé au développement du logiciel des bugs des retours etc sur dunitaire.org et enfin un porte-monnaie qui est utilisable directement en navigateur est hébergé sur un point d'unitaire point fr de quoi on peut peut-être faire une démo de la june je sais pas si donc ça c'est le logiciel Césium qui est disponible donc sur navigateur internet mais aussi sur smartphone sur android pour l'instant là du coup en fait on voit donc pour la june la masse monétaire totale qui a été créée depuis plus d'un an la moyenne de masse monétaire de la moyenne c'est ça de la masse monétaire par membre et on voit ici donc la création de la masse monétaire au cours du temps et là on voit l'évolution du nombre de membres donc là on est on est quasiment à 1000 membres et du coup on voit la croissance la croissance actuelle et combien de dividendes universels il y a par jour donc le logiciel est plutôt léger à faire tourner et par exemple il y a un grand nombre d'utilisateurs qui font tourner leur logiciel sur des Raspberry Pi pour montrer à quel point c'est vraiment très léger comme système et du coup là on voit plein de personnes qui hébergent ce logiciel pour le faire fonctionner et on voit sur le côté du coup différents blocs qui ont été minés avec différentes transactions là on voit des personnes là par exemple un exemple de transaction entre deux personnes et du coup là on peut voir sa page avec les différentes certifications qu'il a reçues les différentes transactions et on voit du coup que tous les jours il a un dividende universel qui est créé sur son compte et ce qui favorise pas mal les échanges après dans la pratique on essaye d'en parler autour de nous de répondre ça donc c'est plutôt c'est centré autour de la France il y a quelques personnes en Belgique en Suisse qui l'utilisent il y a quelques commerces qui commencent à s'en servir par exemple un restaurant à Lille qui s'appelle les Trillium qui acceptent un certain nombre de repas en juin par semaine des maraîchers qui vendent leurs légumes etc et derrière on essaye petit à petit pas forcément de remplacer le système monétaire actuel l'euro tout ça mais de proposer une alternative ou en tout cas de pouvoir petit à petit payer un peu moins en euro et payer un peu plus en juin au fur et à mesure qu'il y a des cycles économiques qui se développent quelque chose à rajouter du coup je pense qu'il y a des questions autant autant oui au fond d'abord en fait justement le but c'est pas de la stocker mais en fait on peut le fait d'avoir orienté ça sur la durée de vie d'une personne c'est qu'on peut la stocker sur justement une quarantaine d'années et la stocker plus longtemps ça n'a pas d'intérêt justement parce que ça perd de la valeur donc une entreprise si elle a son activité elle va pouvoir utiliser la monnaie pour acheter quotidiennement les choses mais le but c'est vraiment justement d'éviter de la capitalisation et juste d'amasser de l'argent pour amasser de l'argent sans rien en faire ça dépend moi je pense que c'est plutôt d'offrir des biens et des services et de se développer enfin voilà après c'est surtout ça il faut savoir que là donc cette on va dire cette dévaluation de la june est très très lente c'est extrêmement lent cette convergence vers la moyenne et derrière ça c'est plutôt pour dynamiser aussi les échanges ça évite on peut stocker à court moyen terme mais on ne peut pas stocker pour dire voilà je le garde pendant 40 ans ça incite en fait à l'échange du coup oui du coup il y a toujours en fait il y a toujours cette inflation au niveau de la masse monétaire et ce qu'on fait c'est qu'on exprime on va essayer d'exprimer les prix justement en dividende universel et toujours par rapport à ça donc au lieu de dire je vais vendre je vais vendre ma boisson d'ijune et bien je vais la vendre un dividende universel et du coup et bien si dans 5 ans un dividende universel c'est 20 jun et bien je vais vendre mon produit ou mon service 20 jun et du coup en fait ce 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 dividende universel c'est ce qu'on appelle dans ce système là l'invariant c'est quelque chose qui qui sert de de référentiel pour les autres valeurs donc après si on regarde par exemple dans le dans le référentiel du dividende universel il n'y a pas de création monétaire il y a simplement la masse monétaire ne change pas mais les différentes unités sont réparties entre les différents utilisateurs il suffit de regarder combien de blocs il a réussi à calculer dans ce qu'on appelle la fenêtre courante donc c'est le par exemple on a une fenêtre je crois de 40 blocs et du coup si quelqu'un commence à calculer 3 blocs dans la fenêtre courante et bien il va y avoir une explosion de sa difficulté personnalisée pour l'empêcher de il peut avoir de la chance mais à ce moment là on va le freiner un petit peu là c'est pour l'instant 5 minutes entre 2 blocs alors je justement il y a on essaye il y a ce genre de vecteur d'attaque qu'on essaye petit à petit de corriger après le facteur d'exclusion ce qui se passe c'est qu'en mine un bloc on a la difficulté de personnaliser qui monte tellement haut que c'est mathématiquement impossible en fait de trouver une solution genre le et diminue au fur et à mesure des blocs je ne sais pas Non. Mais après, le risque, c'est pas de pouvoir introduire les transactions, c'est de pouvoir les censurer. Aussi, pour note, il n'y a pas de frais de transaction. Donc les mineurs n'ont pas de rémunération, en tout cas par création monétaire. Après, on a un service qui s'appelle Réminitaire, qui est alimenté par le don et qui rémunère de temps en temps. Mais c'est fixe en fonction du nombre de blocs, s'il n'y a pas de frais ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. La création monétaire est directement partagée entre tous les membres de manière égale. Et donc on a Réminitaire, les gens peuvent faire des dons pour supporter. Et il y a une petite rémunération, mais derrière, ce qui se passe, c'est que vu que ça ne sert à rien d'avoir plus de puissance pour miner plus de blocs, en fait, les gens sont incités à baisser leur consommation et la plupart, comme je disais, minent avec des raspberries. Donc derrière, ça ne consomme pas grand-chose et on peut dire que ça rentabilise, en tout cas, la consommation électrique. Après, il faudrait encore qu'on puisse payer sur l'électricité en june pour savoir si ça rentabilise. Sachant qu'on n'a pas de taux de change officiel, de place de change officielle entre l'euro et la june, on essaye vraiment de développer ça de manière alternative. Sachant que, vu que l'euro et la june ont des manières de création monétaire radicalement différentes, ce serait difficile d'avoir un lien direct, une valeur de conversion entre l'euro et la june. Là, du coup, en fait, on voit ceux qui ont le plus calculé. Donc là, par exemple, cette personne, Duart, on ne voit pas le nom, mais elle a calculé 12 blocs. Et donc là, en fait, elle a une difficulté actuellement de 184, alors que la difficulté normale, là, elle est à 90, je crois, ou je ne sais plus où je l'ai vu. Enfin, si on regarde sur quelqu'un qui a l'année 92, 93, enfin voilà. En fait, du coup, plus on a mis de blocs, du coup, plus on va avoir une difficulté. Et si on vient, en fait, il y a deux choses. Il y a le handicap, du coup, qui fait que plus on a calculé de blocs, plus on va rajouter de la difficulté. Et il y a l'exclusion de facteurs qui, du coup, là, nous exclut de la fenêtre, tant que parce qu'on a juste créé un bloc trop récent dans le dernier tiers des blocs. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est la difficulté commune, du coup, qui est donc, elle, en fait, un peu la difficulté moyenne du réseau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a donc plus... C'est ça. En fait, si quelqu'un, du coup, va plus vite que 5 minutes, du coup, on va augmenter la difficulté, donc on va passer de 92 à 93. Si quelqu'un va moins vite, on va la diminuer, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de trouver la moyenne, enfin, le... Voilà. Il y a une distance minimale, du coup, pour construire le réseau. Si on a un appareil qui n'est pas assez puissant, on minera moins de blocs, on aura beaucoup moins de chances de trouver... En l'occurrence, un Raspberry, là, ça mine un bloc tous les 2-3 jours, alors que sur un PC, c'est tous les jours, enfin, c'est plusieurs blocs par jour, quoi. Donc, c'est quand même moins efficace. Après, c'est assez compliqué, en fait. Nous, pour l'instant, on est parti sur cette solution-là. En fait, c'est une preuve de travail, c'est... On va dire un hybride, en gros, entre une preuve de travail et une preuve d'enjeu, dans le sens où la difficulté personnalisée, c'est une sorte de preuve d'enjeu. On a vu cette propriété-là directement avec le dole de confiance. Après, si on trouve des possibilités pour s'affranchir de la preuve de travail, on pourra potentiellement l'utiliser pour une... Peut-être pas forcément la June, mais pour une G2 ou une autre. Après, pour l'instant, c'est vraiment récent, le logiciel en développement depuis, je crois, à peu près 7 ans. Mais on est parti en production, on va dire, depuis un peu plus d'un an, donc c'est vraiment très jeune et on essaye d'améliorer. Mais pour l'instant, c'est pas encore à l'étude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !